Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de cette chaîne YouTube et de ce qui va s'y passer les prochaines semaines. Alors je voulais faire cette vidéo parce que vous savez, cette chaîne a pas mal bougé ces derniers temps donc au début je proposais un épisode de podcast dans lequel je parlais principalement tricot ensuite l'épisode de podcast a eu un rythme hyper régulier de un épisode par semaine donc j'y parlais tricot, couture, lecture, bijoux, jardin, activité enfant, enfin voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de choses dans ce podcast ensuite j'ai eu envie de changer, j'ai eu besoin de changer pour plusieurs raisons et l'une des raisons c'est que je m'ennuyais un petit peu dans ce format j'avais un peu de mal moi à trouver le temps en fait d'enregistrer et puis de monter ces vidéos et puis ça me plaisait beaucoup moins en fait et je dois avouer que de mon côté en plus je regarde peu de podcasts parce qu'ils sont souvent trop longs pour moi et du coup j'ai du mal à suivre etc enfin voilà donc les deux faisant, le fait que moi en tant que podcasteuse j'avais du mal avec ce format et le fait qu'en tant que personne qui regarde des podcasts j'avais du mal à suivre ce format je me suis dit ben voilà je vais faire quelque chose qui peut convenir qui peut me convenir et qui peut convenir aux personnes comme moi donc c'est là qu'on est parti sur le format que j'avais mis en place pendant le confinement pendant que j'avais le Covid où je ne pouvais pas parler plus de 30 minutes d'affilée et du coup c'était un format qui était assez court dans lequel un peu format magazine entre guillemets magazine c'est un peu prétentieux mais l'objectif c'était de faire une petite vidéo où je parle d'un projet couture, enfin d'un projet tricot, un projet couture, un livre fini et puis une activité enfant, en plus c'était bien pendant le confinement c'était une petite partie que je laissais à ma fille aînée j'avais eu des retours positifs sur ce format depuis il y a d'autres personnes qui se sont lancées dans ce format donc je trouve ça vraiment super chouette mais de mon côté j'ai à nouveau changé parce que ce format ne me convenait pas parce que je pense avoir un esprit un petit peu trop carré je suis quelqu'un d'assez organisé ce qui peut être une très belle qualité mais c'est surtout que si je ne suis pas organisée je panique donc j'ai besoin d'organisation vacances ou pas, travail ou pas enfin voilà j'ai besoin d'avoir mes petites listes, mes petits trucs et si j'en ai pas, je... enfin si je fais ma liste et qu'il y a trop de choses qui s'accumulent j'ai un peu de mal en fait j'aime bien les choses qui sont un peu désorganisées et les organiser mais là le souci c'est que dans mon histoire de faire un projet tricot, un projet couture etc c'est que forcément un projet tricot me prend plusieurs semaines pour le tricoter un projet couture me prend quelques heures, quelques petites heures pour le réaliser un livre me prend plusieurs heures pour le lire une activité enfant ça peut être fait en 30 minutes donc voilà du coup c'était assez déséquilibré par rapport à ça et donc je voyais qu'il y avait un embouteillage des livres lus un embouteillage des projets couture et puis côté tricot c'était très vide parce que bah à un moment donné je vous ai montré mes encours donc voilà du coup ça allait pas du tout avec mon esprit etc c'était pas possible et puis en plus faut savoir aussi que j'aime bien quand même mais enregistrer et puis faire des montages les montages des vidéos mais j'aime bien quand c'est des formats qui sont pas trop longs c'est à dire que quand je suis sur une vidéo d'une heure le montage je trouve ça lassant et du coup je trouve que c'est enfin ça m'empêche de faire un petit montage dynamique quoi donc voilà ça l'est pas donc j'ai à nouveau changé et je vous ai proposé quelque chose qui ressemblait à mes fameuses vidéos focus enfin que j'avais appelé focus voilà le nom a aussi été repris mais voilà c'était juste des projets des vidéos qui permettaient de parler d'un seul projet et par la suite c'est devenu les podcasts minutes donc dans ces podcasts minutes je vous présentais donc dans une vidéo un projet terminé en tricot ou un projet terminé en couture ou un livre lu etc c'était pas mal sauf que petit à petit ça a changé j'ai un petit peu dérapé et de toute façon c'est ma chaîne donc j'ai eu envie de faire encore autre chose et du coup j'ai un petit peu empiété sur un autre format qui en fait me plaît plutôt bien qui est on sort du podcast classique on sort de c'est plutôt une vidéo thématique sans que ce soit une vidéo par projet et ces derniers temps c'est plutôt ce que je fais avec du style une vidéo couture pour moi que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps une vidéo dans où je vous fais un petit point sur mes encours tricot une vidéo où je vais vous parler allez hop de tous les livres que j'ai lus au mois de juillet je vais faire la même chose pour les lectures du mois d'août et voilà c'est des du coup c'est des formats un peu plus longs que juste une vidéo par projet mais moins longs qu'un podcast où je peux parler pendant 3 heures et du coup le montage qui est une partie que j'aime bien est sympa à faire quand je suis en vacances quand je ne travaille pas enfin les week-ends les mercredis ou quand je suis en vacances le montage des vidéos c'est mon petit déjeuner en fait donc pendant que je prends mon petit déjeuner je fais mon petit montage vidéo et voilà j'aime bien parce que c'est assez avec un format comme ça on tourne aux environs de 20 minutes enfin voilà c'est qu'une moyenne je ne garantis pas que je ferai tout le temps des vidéos de 20 minutes ça peut être plus court ça peut être plus long je m'autorise tout enfin je ne me ferme pas du tout la porte ça permet d'avoir un montage qui est plus dynamique et c'est aussi ce que je recherchais sur cette chaîne c'est de sortir de mes podcasts ou blablabla pendant une heure et d'avoir quelque chose qui aille plus vite qui va un petit peu avec ma vie et encore plus d'ailleurs ma journée d'aujourd'hui où voilà ça ça ne traîne pas on y va j'aime bien parler aussi mais bon je voulais quelque chose en tout cas qui bouge un petit peu plus et qui me ressemble davantage qu'un truc où où je parlais et que avec des toutes les deux secondes et donc voilà ce que je vous propose et il y avait aussi un petit truc qui me gênait sur ma chaîne c'est que en fait bah bon cet été j'ai continué à faire des à enregistrer des vidéos et à les mettre en ligne je me suis arrêtée depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube j'ai arrêté aucun été ce qui est assez original entre guillemets pour une chaîne on voit beaucoup de podcasteuses qui s'arrêtent totalement totalement l'été on voit des il y a eu pas mal de 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 sujets et de débats à à à la fin des vacances et puis sur la rentrée sur voilà pour pas travailler pendant les vacances mais en fait moi enregistrer des vidéos c'est pas du travail quoi c'est du loisir donc oui j'ai des il y a des publicités dans mes vidéos il y a des publicités au début de mes vidéos elles sont monétisées je gagne quelques centimes par vidéo c'est vrai donc c'est quelque chose qui peut s'apparenter à du travail parce que du coup je gagne quelques centimes sur mes vidéos je fais pas ça pour j'enregistre pas mes vidéos pour gagner quelques centimes j'enregistre mes vidéos parce que j'aime ça parce que même si ma vie elle est un peu folle je peux pas me passer de ça j'aime beaucoup partager avec vous et du coup comme ma vie est comme ça je sais que je suis pas la seule et du coup j'ai aussi à coeur de proposer des formats pour les personnes qui comment ont pas le temps mais par contre trouver 10 minutes dans une journée c'est plus simple voilà donc voilà tout ça pour vous dire que j'ai continué à enregistrer cet été parce que voilà je n'envisageais pas les choses autrement j'ai quand même eu des vacances cet été aussi mais ça ne m'a pas du tout empêché d'enregistrer bien au contraire j'enregistre bien sûr plus pendant les vacances que quand je travaille comme j'ai eu un rythme différent moi pendant ces 8 semaines de vacances scolaires j'ai eu un rythme où j'ai j'ai eu de la chance j'ai eu plusieurs semaines de vacances j'ai eu de la chance je suis partie une semaine j'ai aussi eu plusieurs semaines de boulot intense enfin vraiment des journées mais je me souviendrai vraiment de cet été par rapport à ça et en fait ce qui fait que j'ai enregistré à des rythmes différents et je vous ai mis des vidéos à des rythmes différents donc il y a des semaines où je peux très bien avoir mis une vidéo style tous les deux jours et puis la semaine d'après plus rien et voilà et ça c'est quelque chose qui m'agace un petit peu parce que je me mets à votre place mais ça c'est à vous de confirmer en commentaire mais je me mets à votre place enfin quand on est abonné à une chaîne vous n'êtes pas abonné à ma chaîne allez-y je peux que vous y encourager mais en tout cas si on est abonné à une chaîne on reçoit des notifications quand il y a une vidéo qui sort alors on ne reçoit pas forcément la notification dans la seconde où la vidéo sort mais voilà on peut recevoir on reçoit des notifications et je me dis en fait quelqu'un qui n'a pas forcément le temps qui se retrouve comme ça à être dans une semaine de folie et moi ça correspondait à ma semaine de vacances où j'ai enregistré à fond et je vous ai mis 3-4 vidéos dans la semaine ben ça ne reçoit des notifications comme ça et c'est ça fait beaucoup enfin c'est assez agaçant je trouve enfin c'est mon avis donc pour pallier à ça je voudrais vraiment retrouver les rendez-vous comme ce qu'on pouvait faire avant où je vous donnais rendez-vous les mercredis tous les mercredis à 18h ou à 20h je crois que j'ai changé plusieurs fois l'horaire mais en tout cas j'aimais bien ce principe là et je trouve que si je vous dis d'avance voilà ma vidéo elle sera toutes les semaines à ce moment là ou à ces moments là ça vous ça évite enfin voilà c'est dit c'est annoncé vous êtes au courant j'en parlerai aussi sur Instagram il faut que je change ma bannière sur Youtube pour le mettre mais ça permet je trouve que enfin il n'y a pas de surprise voilà on savait qu'il y avait une vidéo ou deux vidéos dans la semaine ça sort au moment où c'était indiqué et voilà donc il y a les personnes qui peuvent attendre la vidéo il y a des personnes qui peuvent se dire bah tiens c'est vrai on est tel jour enfin voilà mais en tout cas j'aime ce côté un rendez-vous avec vous alors ça ne veut pas forcément dire que je reprendrai les vidéos en première vous savez les fameuses vidéos où on pouvait échanger en commentaire en même temps que l'épisode se déroulait ça je ne sais pas encore parce que bah parce que c'est le début de l'année scolaire et qu'il y a des nouvelles habitudes à prendre alors ce n'est pas le début d'une nouvelle année c'est le début d'une nouvelle année scolaire donc en tout cas au niveau des activités etc il y a des petites choses qui vont que je sais pas encore comment ça va se passer donc je ne suis pas forcément sûre d'être disponible au moment où la vidéo sortira donc voilà pour ça et puis l'autre chose c'est que je vais vous donner des créneaux où mes vidéos sortiront mais la vidéo ce sera la surprise c'est à dire que je ne peux pas vous dire d'avance tous les lundis il y aura une vidéo tricot tous les mardis il y aura une vidéo lecture etc c'est pas possible en fait je pense pour l'instant vous donner plutôt deux créneaux dans la semaine mais ça va être la loterie il peut très bien y avoir une semaine enfin un jour ce sera un tuto avec la cricotte donc voilà ça veut dire que ça s'adresse à la petite partie des gens qui me suivent qui ont une cricotte et puis la fois d'après ça peut être une vidéo sur mes lectures donc ça va s'adresser à la petite partie des gens qui me suivent pour cette partie là et puis ils vont me donner une vidéo sur le tricot une vidéo sur la couture enfin voilà vous savez ma chaîne est assez diversifiée tout comme mon compte Instagram forcément comme je pars sur des vidéos thématiques et plus sur des vidéos où je mets tous les thèmes dans la même vidéo forcément il y a des vidéos qui ne vous intéresseront pas voilà pour ces fameux rendez-vous je partais sur deux rendez-vous par semaine ce qui ça ira bien avec mon emploi du temps et puis voilà bref il faut que je parte sur deux vidéos et pas une par semaine donc deux vidéos thématiques et donc les créneaux auxquels je vous donne rendez-vous c'est le mercredi à 18h et le vendredi à 18h aussi le mercredi soir parce que on m'avait dit que c'était pas mal quand il y avait des matchs de foot et tout donc je garde ce créneau là et le vendredi soir parce que je me dis que c'est pas mal juste avant le week-end ça permet d'avoir les deux jours pour regarder les vidéos donc des vidéos d'environ 20 minutes même si je ne me ferme pas la porte à plus court ou à plus long on verra voilà c'est pas je parle et on voit le temps que ça fait à la fin mais si vous vous avez besoin de plus de temps que ça si vous aimez vous poser pendant une heure une heure et demie etc ne fuyez pas cette chaîne vous avez la possibilité de regarder les vidéos bout à bout de toute façon c'est quelque chose que j'appellerais toujours les podcasts minutes parce que parce que j'ai envie et du coup toutes mes vidéos podcasts minutes sont dans une playlist podcasts minutes donc il suffit d'aller sur cette playlist là de regarder la vidéo la dernière que vous n'avez pas vue et ensuite la playlist continuera à dérouler avec toutes les vidéos suivantes que vous n'avez pas encore regardées voilà vous faites aussi ce que vous voulez de votre côté en tout cas une vidéo thématique ça vous permet aussi de sélectionner seulement ce que vous voulez voir c'est à vous de faire votre programme entre guillemets et c'est pas comme dans un podcast où souvent il y en a pas mal qui regardaient des parties qui les intéressaient moins parce que le podcast déroulait etc et certains trouvaient que ça pouvait être aussi intéressant mais en tout cas si vous voulez si vous voulez retrouver ça il y a toujours cette solution de la playlist podcast minute voilà donc voilà ce que je vous propose pour cette rentrée entre guillemets même si j'aime pas trop le terme l'été qui n'a pas été une pause pour moi m'a permis en tout cas de réfléchir à ce que j'aimais ce que je voulais et ce que j'étais capable de faire aussi en termes de temps et puis ouais ce qui me plaisait quand même ça m'a permis vraiment de voir ce qui me plaisait en tout cas j'espère que ce nouveau changement vous plaira et puis bah écoutez je vous donne rendez-vous dès demain pour une première vidéo à 18h et puis ensuite rendez-vous vendredi à bientôt ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501